Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrevue sur les projecteurs. Aujourd'hui, mon invité n'a pas une, mais deux organisations dans lesquelles il va nous faire découvrir son univers. Donc, Brudis Limar III de E180 et de Canopée Fragrance. Donc, merci, merci. Enfin, on se parle, on a essayé de se rejoindre à ma entreprise et là, j'ai la chance de te parler aujourd'hui. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Catherine. Et bonjour à tous également. Je suis ravie d'être là cet après-midi. Merci. J'aimerais beaucoup, Brudis, que tu me parles de ton parcours de gestionnaire parce que tu es à la tête d'une compagnie, mais aussi, vous avez confondé une compagnie, toi et ta conjointe. Que tu me parles un peu de ton parcours. Où est-ce que ça t'a amené et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Et aussi, bien entendu, que tu nous présentes tes deux compagnies. Merci. Oui, avec grand plaisir. En fait, c'est un parcours, je pense. Le parcours entrepreneurial se construit à travers la vie professionnelle. En fait, il peut être présent, mais se découvre petit à petit. Donc, j'ai, je dirais, un peu touché à tout avec un parcours universitaire dans les sciences, dans la physique quantique qui m'a amené par pur hasard dans le domaine événementiel dès le début de ma vie, en fait, juste parce que j'avais la structure et le raisonnement et que finalement, ça fonctionnait assez bien. Et puis, en fait, je pense qu'il est toujours important aussi de se confronter à la réalité du travail avant même de lancer quelque chose parce qu'on apprend énormément en faisant aussi. Donc, en fait, j'ai vraiment travaillé à la fois dans des grandes organisations, des PME, et donc là, dernièrement, dans une start-up où mon, comment dire, mon envie entrepreneuriale n'a fait que grandir à travers les années. Donc, même si j'aime travailler dans des institutions qui sont déjà en place, j'avais vraiment le souhait de démarrer quelque chose. Ce qui trompe bien, c'est que ma partenaire de vie avait cette même envie, donc je l'ai supportée dans cette démarche. Donc, c'est pour ça que je suis à la fois le CMO de 180 en gérant toute la partie marketing et produits. Et puis, d'un autre côté, le cofondateur de Canopée Fragrance, qui est une entreprise de parfums naturels qu'on a lancée en pleine Covid. Donc, vendre des parfums à distance en pleine Covid était tout un défi, mais c'était probablement aussi un très, très bon timing pour nous pour pouvoir tester un peu le marché avant même de pouvoir se lancer. Donc, oui, je dirais que c'est un parcours à long terme, qu'il ne faut pas s'oublier dans l'équation, que si on a une envie d'entrepreneur, il y a toujours des manières de le trouver, même tout en restant dans une entreprise et en continuant à grandir. Oui, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui doit allumer dès le départ parce que ça prend beaucoup de composantes. Non, exactement. Puis, qu'est-ce qui... Aujourd'hui, parle-nous un petit peu plus de tes deux compagnies dans le détail. Dans le fond, qu'est-ce que vous faites chez 180? Puis là, les parfums, bien entendu, moi, je suis très, très curieuse parce qu'on s'est parlé off-record de tout ce qui est côté naturel. Donc, ça vient, puis qui est ma curiosité? Parle-nous un peu de tes compagnies, puis qui sont tes clients idéaux pour chacune d'entre elles? En fait, et puis, je le relirai avec le parcours entrepreneurial dans le sens où, à travers les années, ce qui est vraiment ressorti, j'ai fait une petite pause il y a 7-8 ans pour faire un MBA à HEC Montréal histoire de remettre en cause un petit peu mes acquis, de redéfinir un petit peu mon prochain parcours de vie. Et là où on en est ressorti, c'est que fondamentalement, étant en plus une personne plutôt stratégique, le pourquoi m'importe énormément. Donc, en 180, le choix était assez naturel. Donc, ce que nous faisons, en fait, c'est depuis 10 ans de transformer la manière dont les humains apprennent les uns des autres en apportant l'apprentissage collaboratif dans les événements et depuis très peu de temps au sein même des organisations. Donc, l'idée est vraiment d'apporter une nouvelle pierre à l'éducation qui a besoin d'être toujours en innovation. Donc, on apporte vraiment cette dimension où on considère de notre côté que chaque personne a des connaissances à partager et non pas seulement les experts. Donc, notre entreprise, notre solution, notre mission, notre vision est vraiment autour de libérer le savoir collectif. Et pour cela, en fait, on a développé à la fois une technologie et une expérience qui permet de rapprocher les gens autour de sujets d'intérêt commun. Au-delà de leur profil, les humains sont plus que des profils professionnels. Et donc, on veut vraiment les rassembler autour d'éléments forts qui les rassemblent. Quant à Canopée Fragrance, finalement, c'est toujours aussi la même raison, le fameux cercle d'or de Simon Sinek avec le Y en plein milieu. L'idée étant que ma femme a travaillé pendant très longtemps dans la parfumerie traditionnelle, que ce soit en France ou en Amérique du Nord. Et il y avait un vrai besoin de revenir à des produits plus sains pour l'environnement et pour la santé. Donc, en fait, tout ce qui est composants chimiques, pétrochimiques, qui sont présents dans la parfumerie traditionnelle, notre objectif était vraiment de repartir sur une base très naturelle et donc de pouvoir concevoir des parfums uniquement à base d'huiles essentielles, sans matière qui peuvent à la fois impacter l'environnement ou la santé humaine. Excellent. Ça me parle quand même beaucoup. Merci. Je suis très curieuse. On va pouvoir se... Assurément, tu pourras peut-être même dans la proposition, quand on va avoir terminé l'entrevue, on va diffuser la vidéo dans un poste sur les réseaux sociaux ou aussi dans notre infolette. Fait que s'il y a plus d'informations que tu veux nous mettre ou même des offres, on pourra les mentionner. Donc, les gens qui sont à l'écoute vont pouvoir aller un peu plus creuser sur le sujet. Avec plaisir. Parle-moi un peu maintenant de ce qui t'as... Tout à l'heure, tu parlais que t'étais retournée à l'école, que t'avais travaillé dans les univers, mais ça a été quoi le déclencheur de te dire, OK, là, je suis rendu à un niveau où est-ce que je veux vivre l'entrepreneuriat? Je pense que ça part, avant même l'entrepreneuriat, ça part du fait que ça m'a permis de me poser des questions sur comment je voulais contribuer à titre personnel pour le développement, au-delà de l'économique, le développement du monde. Et en fait, vraiment, en sortant du MBA, l'idée était que je voulais continuer à changer le monde. J'ai travaillé avant cela, pendant neuf ans, dans l'environnement, dans le secteur, dans le marché de l'environnement. Et donc, j'ai toujours eu ce besoin, en fait, de me lever le matin en me disant que je sers à quelque chose pour le bien de la planète. Et donc, ces deux éléments-là se sont rassemblés. Et en fait, ce qui m'a énormément, au-delà de conforter, mais plutôt donné l'envie, c'est le fait de rentrer dans un environnement start-up, ce qui était pour moi la première fois à la sortie de l'école, et de pouvoir voir de l'intérieur. Alors, même si, évidemment, tout le parcours initial, qui est évidemment le plus difficile de preuve de concept, de bâtir le modèle d'affaires, de vraiment lancer la machine, je suis arrivé juste après ces années-là, mais je suis arrivé dans la période de croissance, où il fallait, en fait, maintenant, passer au stade d'après. Et donc, ça m'a donné envie même d'aller quelques années en avance et de lancer par moi-même, tout en prenant les compétences nécessaires pour pouvoir accélérer la croissance d'une entreprise à un moment donné. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on le vit tous, c'est qu'il n'y a jamais rien de sûr. La COVID nous l'a redémontré, c'est que les choses peuvent changer à n'importe quel moment. Donc, il faut savoir vraiment très, très bien gérer l'incertitude, tout en gardant un aspect optimiste et positif sur les plans futurs de l'entreprise. Mais il faut être agile. Et donc, pouvoir vivre dans un environnement start-up où finalement, on est beaucoup plus confronté avec une réalité marché directe que dans une grande organisation où c'est plus lent en termes de réaction, ça m'a vraiment donné la confiance de pouvoir lancer quelque chose également. Je vois vraiment ta pensée stratégique quand tu dis ça parce qu'à quelque part, il y a un aspect qu'on voit dans les lignes. Moi, j'ai fait mon MBA vraiment il y a longtemps que toi, mais de t'entendre parler d'aspect stratégique, mais de l'appliquer avec l'aspect start-up, c'est vraiment unique. Parce que souvent, la personne qui est en start-up, elle vit le moment et elle apprend à travers le chaos semi-contrôlé. Là, toi, tu es arrivé avec une pensée stratégique, t'embarquer dans le train. Donc, comment maintenant, avec cette réflexion stratégique-là, tu l'as dit, des fois, ce n'est pas d'être trop dans la stratégie, mais vivre, être agile, vivre la réaction. Parce que moi, je suis sortie d'une grande organisation, même chose que toi, de dire, OK, là, je fais tout. Je fais mon site web, je fais ci, je fais ça. Comment tu te sens dans tout ça? Est-ce que c'est ce qui te passionne aujourd'hui, de dire, OK, oui, je suis un gars stratégique, mais là, je mets la main à la pâte puis je fais des visuels pour aider ma blonde. Fait que tu sais, où est-ce que tu te titues là-dedans? Ah, bien, je pense que j'ai peut-être... À la limite, si je suis optimiste, c'est que mon X arrivera plus tard. C'est-à-dire que le côté purement stratégique, je ne peux pas me le permettre encore. C'est-à-dire qu'il y a toujours besoin de mixer la stratégie avec l'exécution. Et puis, quand on voit la plupart des grands leaders, la clé, c'est vraiment l'exécution. Parce que la stratégie est là, mais pouvoir exécuter n'est pas seulement, en fait, dans la livraison, mais dans l'alignement, dans la communication, dans la mobilisation des équipes, derrière, en fait, une vision stratégique. Donc, je trouve que l'exécution est un peu souvent sous-évaluée, dans le sens où elle est fondamentale, parce qu'une vision va s'arrêter à un moment tant que l'exécution ne sera pas là. Donc, c'est vraiment dans cette logique-là. Puis, à titre personnel, c'est vrai que mon mindset d'entrepreneur, je pense que je l'ai toujours eu, dans le sens où j'aime toucher à tout. Et justement, en fait, dans la grande organisation, j'ai assez vite vu, non pas les limites, parce qu'il y a toujours possibilité d'aller finalement collaborer avec d'autres équipes ou autres, mais on est plus dans un rôle et des responsabilités bien définies, qui sont déjà, en plus, très bien calibrées pour une année normale avec des heures normales, en quelque sorte. Mais cette envie d'aller toujours toucher à autre chose, la curiosité, sont fondamentales pour un entrepreneur. Puis, quand on était interne dans une grosse compagnie, je peux t'en témoigner. Moi, je suis toujours en train de pousser, essayer d'aller chercher, conquérir des nouveaux marchés, des nouveaux départements, d'élargir mon équipe, d'aller chercher des nouvelles idées. Fait que c'est sûr que c'est challengeant pour ceux qui sont dans leur rôle et responsabilités bien définies, qui ne veulent pas toucher, qui ne veulent pas qu'on touche à leur territoire, puis ils ne veulent pas nécessairement collaborer. Fait que tu sais, je te comprends de dire, bien, c'est l'aspect de la grosse organisation. Oui, ça a ses forces, mais on embarque souvent dans une zone de confort, puis aussi dans notre territoire, qui fait que je trouve que ça mine un peu, des fois, la créativité, puis justement d'innover, puis de sortir un peu de... OK, on coupe le jambon. On a une expression au Québec, c'est on coupe le jambon en deux. Pourquoi? Bien, parce que ma grand-mère faisait ça, puis mon arrière-grand-mère faisait ça, mais elle, c'était parce que son chadron était trop petit. Fait qu'on a gardé les biens d'habitude aujourd'hui. Fait que c'est ce que je trouve qui est inspirant, moi, d'être dans le domaine de la start-up, puis d'accompagner des entreprises en croissance pour justement trouver, être toujours en mode innovation, en mode développement. Tu sais, c'est passionnant. Puis tu sais, j'imagine que tu vas y trouver ton compte aussi avec l'aspect stratégie, parce que, il y a l'exécution, mais c'est un gros plan, quand c'est bien structuré, on a bien réfléchi, bien, l'exécution est beaucoup plus facile aussi, tu sais, à quelque part. Elle est plus facile, et puis surtout, bien, on l'a vécu, nous, dans les deux dernières années, c'est que quand le plan est bien pensé, réfléchi, ça prend du temps. De toute façon, ce ne sont pas des choses qui se font en cinq minutes, mais c'est surtout que quand on doit être agile et qu'on doit réagir à quelque chose auquel on n'était absolument pas prêt, la cohérence demeure, parce qu'en fait, le plan a été pensé en conséquence. Donc, on peut s'adapter, mais l'idée n'est pas de faire un virement à 180 degrés, c'est vraiment de rester cohérent, de rester toujours avec un haut niveau d'énergie pour continuer à innover. Le statu quo est probablement l'une des choses les plus dangereuses qu'on peut vivre, surtout dans un environnement de start-up où on doit toujours continuer à s'améliorer. Donc, cette résilience, cette capacité d'innovation et d'agilité sont fondamentales, absolument. C'est ce qui nous motive. Et pour vous, là, je vais retourner dans mes questions parce que j'ai dibagué un peu. Ça serait qui, vos meilleurs clients? Parce que c'est sûr que dans votre cas, vous avez le B2C. Ça reste que c'est un marché qui est quand même particulier, le B2C. Ça serait qui, vos meilleurs clients, pour vos produits? Je vais distinguer les deux. En fait, côté E180, BrainDate, en fait, nos clients idéaux, enfin, notre ICP est assez clair. C'est vrai qu'on a démarré avec eux et on veut continuer avec eux. C'est principalement les Fortune 1000 qui ont un vrai, vrai désir de, justement, challenger le statu quo, d'innover, de pouvoir apporter des nouvelles possibilités à leurs employés de manière régulière, que ce soit dans leurs événements ou au sein même de leurs organisations. Donc, ça, c'est vraiment notre ICP jusqu'à il y a six mois. Parce qu'en fait, avec le lancement de notre dernière nouvelle solution, là, désormais, on va aller cibler beaucoup plus un autre marché qui me tient à cœur, qui est le marché de la gestion humaine. Donc, vraiment, toute cette partie d'engagement des employés, rétention des employés et donc satisfaction et expérience employée, de manière générale. Donc là, ça va être vraiment les départements RH, L&D, talent, people, qui vont vraiment pouvoir apporter l'apprentissage collaboratif au sein de l'organisation, briser les silos. Quant à Canopée Fragrance, effectivement, c'est ça aussi qui était très intéressant pour nous dans le lancement. C'est que dans notre étude de marché initial, le Québec était probablement le pire marché pour démarrer. Le taux d'utilisation du parfum est l'un des plus bas en Amérique du Nord et par rapport à l'Europe. Et donc, il y avait aussi une particularité sur le fait que la parfumerie naturelle, traditionnelle est peu présente encore maintenant. Donc, on a tout un travail d'éducation, d'advocation à faire de notre côté. Donc, nous, en fait, on réfléchit plutôt en bassin géographique. C'est vrai que tout ce qui est, comment dire, les États comme la Californie, comme l'Oregon, comme les États de Washington, la Colombie-Britannique, les États de New York sont les bassins sur lesquels on aura notre clientèle la plus présente. Mais ce qui est vraiment très intéressant au bout d'un an et demi, c'est toujours le pendant qu'il faut faire aux études de marché, c'est qu'on arrive à convertir des gens qui ne se parfumaient plus depuis des années à la parfumerie naturelle parce que c'est une autre habitude. Les gens ont arrêté de se parfumer depuis longtemps parce qu'ils sont conscients que les matières à l'intérieur ne sont pas forcément bénéfiques pour eux. Et donc, avoir un message frais aussi peut créer un nouveau marché qui n'existait pas jusque-là. Exactement. Puis que votre marketing est hyper important. Pour moi, le marketing, en fait, c'est quelque chose contre lequel je ne me... pas me défends, mais je trouve aussi qu'on tire assez facilement sur le marketing parce qu'on le voit très souvent comme des campagnes Google ou des campagnes LinkedIn. Ah non, non. Moi, le marketing, c'est avant la vente, c'est la cible, c'est ce que tu viens de dire, d'avoir vraiment des créneaux précis. Moi, je suis un MBA en marketing puis je m'hostine avec des gens des fois, je veux dire, le marketing, ce n'est pas la publicité, là. Non. Tu sais, ton marketing, il est intéressant, tu sais, tu as des beaux segments de marché puis de vraiment travailler ça puis de dire, OK, c'est quoi la particularité de ce marché-là, de ce segment-là puis comment je vais adresser mon point puis de dire, OK, là, j'ai un autre segment avec l'aspect plus nouveau marché mais, tu sais, axé sur le produit naturel pour reconquérir des gens qui n'étaient plus dans ce marché-là. Donc, je pense que c'est un beau défi marketing. Absolument. Puis en fait, moi, j'aime penser surtout que, enfin, j'aime penser que le marketing et même la pierre angulaire dès le départ, c'est la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que la vision et la mission, c'est du marketing. Un logo, c'est du marketing. du branding, c'est du marketing. Et sans cela, l'entreprise n'existe pas parce que la première chose qu'on fait en tant qu'entreprise, c'est qu'on communique vers l'extérieur et qu'on veut convaincre des gens sur ce en quoi on croit. Et ça, c'est pour moi le marketing dans sa forme la plus pure et que, et donc, je suis fan absolu parce que le pourquoi dont j'évoquais tout à l'heure qui est si important, ça se traduit dans les entreprises par du marketing. Donc, c'est vraiment important de ne pas l'oublier et puis surtout que le petit conseil que je peux te donner et puis souvent qui revient dans les études, c'est que pour un fondateur, tu es une personne en marketing avant même d'aller vendre parce qu'en fait, le marketing va bâtir toute la structure de vente avant même de se lancer sur les marchés. Donc, je trouve que c'est important de le garder en tête. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, je suis contente d'entendre cette discussion-là puis de pouvoir le souligner devant aussi mes auditeurs et mes téléspectateurs. Je ne sais pas comment qu'on peut l'appeler, mais c'est tout ça. Ça fait que merci de ton partage, c'est bien apprécié. C'est tant que. J'aimerais dire que tu nous partages comment ça a été, tantôt tu as parlé de l'impact de la pandémie dans vos activités. Comment vous en êtes sorti de nous donner un exemple de cette stratégie que vous avez faite pour pouvoir percer les marchés? Comment vous l'avez fait? C'est probablement le moment le plus marquant de notre entreprise sur les cinq dernières années. On était à cette période-là, notre marché exclusif était les événements en personne. Donc, au mois de mars, quand... On parle de E80? E180, absolument. E180, pardon. E180, oui, absolument. Donc, quand je rentre de congé mars 2020, on perd à peu près 95 % de nos revenus en quatre jours de l'année et on se retrouve dans une situation où on ne parle même plus de bâtir un plan. Là, l'idée, c'est de réagir très vite et bien. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tous rassemblés. On avait une seule voie possible pour s'en sortir de notre côté qui était de développer notre expérience en virtuel qui n'était pas disponible jusqu'à présent. Néanmoins, lancer un nouveau produit, comme tout le monde le sait, ça prend du temps et puis la go-to-market, la pénétration de marché, toutes ces choses-là. On a littéralement livré en trois semaines un nouveau produit. Donc, entre début mars et 1er avril, notre événement a eu lieu le 1er avril. Non, ce n'était pas un poisson d'avril. On a vraiment lancé notre expérience virtuelle le 1er avril et on a eu un ralliement absolu de tout le monde en interne comme on ne l'a jamais eu parce qu'en fait, le message était clair finalement. C'était la survie même de l'entreprise qui était en jeu ici. On parlait de semaines et voire quelques mois. Mais au-delà de ça, il fallait absolument qu'on réagisse. On n'aurait pas pu attendre en se disant la COVID va passer et puis on va passer à autre chose. Tous les indicateurs nous montraient que de toute façon, il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc, ça a été fondamental. Et en fait, là où on retire encore à l'heure actuelle les bénéfices de ce moment-là pour nous, c'est qu'avec la nouvelle manière de travailler qui est toujours un travail en progrès et en discussion et avec ce monde qui est à distance et ou hybride, notre expérience virtuelle dessert énormément ces nouveaux besoins actuels de pouvoir rapprocher les employés qui travaillent de chez eux ou sont à distance. Donc, ça a été un mal pour un bien en quelque sorte de notre côté, mais parce qu'on a aussi bien réagi. L'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'est de toujours être à l'avant-garde, de toujours être sur l'innovation. Et puis, ce lancement qu'on a fait et cette décision n'a pas été prise, je veux dire, en 24 heures sans des données. C'est aussi toute l'intelligence économique, la veille économique qui doit être permanente, les tendances à l'écoute du marché, à l'écoute de ses clients, de ses utilisateurs, de ses employés, pour pouvoir, quand on fait face à des situations comme ça, réagir très vite. C'est un bon conseil de faire une veille économique. C'est une priorité que tous les types d'organisations, peu importe la grosseur, devraient toujours faire pour, comme tu dis, rester à l'affût puis de se réinventer rapidement puis s'adapter. C'est un très, très bon conseil. Merci. Si je peux aller plus loin dans le conseil au niveau tactique et au niveau opérationnel, en fait, tout simplement, on utilise Slack pour les échanges internes et la collaboration et j'ai ouvert un canal dédié à la veille économique où à chaque fois que je vois un article sur LinkedIn ou une autre plateforme, je le poste là. Puis ça crée un engouement parce que tous les employés postent dès qu'ils trouvent quelque chose d'intéressant. Donc, ça permet de garder ce input du marché qui est fondamental pour pouvoir réagir encore une fois. Très, très bon conseil. Je vais retenir ça. Merci beaucoup. Moi, je bombarde ma jette de contenu sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Fait que je lui envoie ça un peu partout. Des fois, je dis, mets-moi ça sur notre tableau Milanote où est-ce qu'on met tout notre contenu. Fait qu'il y en a un peu partout. Fait que je vais essayer de retenir ton truc. C'est une très, très bonne idée. Merci. On s'en va vers la fin de la rencontre. Dis-moi, c'était quoi tes plus gros apprentissages? Parce que tu es quand même passé du monde corpore, retourné aux études, l'entrepreneuriat, la gestion. Tu as appris à travers ton processus et c'est ce que tu as dit aussi en entrée de jeu. Ça m'a permis de faire mon cheminement puis d'arriver à cette étape-là dans ma vie. Donc, ça serait quoi tes plus grands apprentissages que tu as fait dans ton parcours, autant personnel que, autant dans la vie que dans les affaires? Ben, si je le relis, ça pourrait être une longue réponse. Si je le relis à l'entrepreneuriat et aux apprentissages, je pense que surtout la gestion de l'incertitude est quelque chose auquel on n'est jamais vraiment prêt. Fondamentalement, il faut travailler sur soi. Donc, se connaître soi-même est vraiment important. Prendre le temps de s'analyser, d'analyser ses réactions, ses manières de gestion est important pour pouvoir aussi anticiper certaines situations. Donc, ces aspects-là et puis le fait est que quand on bâtit des plans, il est bon de prendre en considération l'incertitude, mais elle sera toujours présente. Il est quasiment impossible de bâtir un plan avec zéro risque. Donc, il faut quand même toujours garder un peu cette pointe d'ambition, de fierté en quelque sorte de ce qu'on fait. je pense que l'un des chemins vers lequel qui je trouve prend du temps, c'est quand on regarde les pyramides du leadership et puis le dernier niveau qui est l'humilité. Celui-là est important à garder aussi en tête, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent dans notre parcours de vie. Je trouve qu'on oublie trop souvent le facteur chance qui peut amener en fait un bon timing de bonnes choses. Et après, si j'ai des conseils pour des futurs entrepreneurs ou actuelles ou en devenir, c'est vraiment cette idée que parmi tous les entrepreneurs que j'ai croisés au travers de ma vie, partir tout seul est très, très difficile. Donc souvent, en fait, partir à deux est déjà beaucoup plus simple parce qu'on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas avoir toutes les connaissances. Puis c'est bien d'avoir un son de cloche aussi sur les décisions qu'on a envie de prendre. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose d'important à garder en tête dans un parcours entrepreneurial, de savoir s'entourer en tout cas. Et quitte à ce que ce soit même des partenaires, mais vouloir tout faire tout seul est un chemin un peu compliqué. D'accord. C'est ce que je dis aussi à mes clients et à mes prospects parce qu'à quelque part, on est dedans, notre entreprise, on est impliqué émotionnellement dans notre vie et on n'est pas capable de séparer les deux. Donc d'avoir un pas de recul, d'avoir au moins une discussion avec quelqu'un, la personne peut nous faire un peu le miroir, nous poser des questions, donc va nous aider à se poser puis souvent, ah, ok, je n'avais pas vu cet angle-là ou tout simplement en posant une question. Des fois, moi, je pose une question puis ce n'est pas moi qui donne la réponse, mais juste de poser la question, c'est de s'arrêter puis ah, je n'allais pas penser mais pour avoir un autre angle aussi à la situation. Fait que des fois, d'avoir juste au moins une autre personne avec qui échanger, je trouve que c'est primordial. Puis ce que tu as dit aussi, j'ai adoré ça, ces réactions pour pouvoir anticiper dans des situations d'incertitude. Tu sais, moi, cette phrase-là est clé puis j'ai fait vraiment un décheminement en intelligence émotionnelle puis c'est exactement pour cette raison-là. C'est pas, je ne peux pas gérer l'autre personne ou une situation conflictuelle ou une problématique d'entreprise, mais je peux me gérer moi et comment je vais l'anticiper, comment je vais la gérer et c'est un élément clé, je pense, dans toutes les sphères des entreprises, qu'on soit dans le manufacturier, dans la création. Je pense que si on est capable d'identifier comment gérer une situation, on n'a pas le contrôle sur ce qui va nous arriver à l'extérieur, mais on peut avoir le contrôle sur ce qui nous arrive à l'intérieur. Absolument. J'adore, j'adore, merci de ce highlight-là, c'est vraiment précieux puis tu es vraiment alignée avec mon sujet qu'on va vivre la semaine prochaine en événement, donc je suis très contente que tu me replonges dans ça, ça va faire partie vraiment de mon discours puis je vais te citer d'ailleurs dans mon discours. Écoute, avec grand plaisir, non, non, avec grand plaisir, je pense que si j'ai deux dernières choses à noter qui, pour moi, ont été des facteurs importants sur les cinq dernières années et qui est, pour moi, le facteur prédominant pour l'avenir, le premier, je pense que le meilleur exemple est justement la COVID, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, il faut garder en tête que rien n'est jamais gagné dans le sens où on l'a vécu de notre côté, l'entreprise avait dix ans d'existence, ce qui est un jalon très important, mais on aurait pu disparaître au bout de quelques semaines parce que justement les facteurs macroéconomiques ont été tels quels et il y a un autre aspect que je trouve important et je suis tellement heureux que les choses aillent dans ce sens-là, c'est que ça démarre au sein même de l'entreprise, c'est-à-dire que l'expérience employée pour moi est la clé de tout. À partir du moment où les employés vivent, sont alignés et en quelque sorte sont heureux, si je peux schématiser aussi simplement que ça, la machine va rouler parce que ça démontre aussi que la raison d'être de l'entreprise est là pour une bonne raison, que des gens sont prêts à le suivre et donc ça démarre avec nous. Ça démarre avec nous. Et ça, quand je vois tous les articles de plus en plus sur l'expérience employée, je suis très content qu'on arrive vers cette dimension. Je vais renchérir avec toi. Moi, j'ai un schéma que je fais avec mes clients. L'entrepreneur doit supporter les employés. Si c'est bien fait, les employés vont bien servir les clients, leur offrir des bons services et ces clients-là, ils vont être satisfaits, donc vont acheter plus dans l'entreprise et l'entreprise va générer plus de profits pour l'entrepreneur. Donc, si tout le monde prend sa chaise dans le cercle et que l'entrepreneur n'essaie pas de faire la job des employés ou de l'entreprise, si tout le monde prend son rôle et comme tu l'as dit, faire vivre une expérience aux employés et les rendre satisfaits, les mobiliser parce que c'est la clé, ce n'est pas d'essayer de les motiver. La motivation, c'est intrinsèque. Je pense que tu l'as bien dit, si l'employé est heureux, il va en donner plus à l'entreprise, il va en donner plus aux clients et tout le monde va égale. Moi, je suis entièrement... Je bois tes paroles. C'est mon modèle stratégique marketing qui est le modèle Flywheel en lui-même et en fait, toute ma stratégie est basée là-dessus. Ça part de nous. On va assurément pouvoir te suivre sur tes plateformes. Je vais aller même fouiner et je vais t'inviter bien entendu à mes prochains bels événements pour que tu puisses nous partager ces belles connaissances puis aussi comment vous faites vivre vos événements. Je suis très, très curieuse. Donc, assurément à suivre sur nos plateformes sociales, probablement peut-être même plus aussi sur les tiennes également. Donc, merci de ton temps aujourd'hui. J'ai été très heureuse de faire ta rencontre. Ça a été vraiment une magnifique rencontre. Puis, je t'invite à bientôt. Je te dis à bientôt puis on se revoit en présentiel ou en virtuel. À très bientôt. Merci beaucoup, Catherine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501